Dans une des excellentes BD de la série Lamp-Fust, une règle immuable et scientifiquement pure est énoncée. Dans n'importe quel coin de l'univers, si 20 personnes se retrouvent au même endroit, la 21ème ouvre une taverne. Cette règle s'applique aussi pour le partage du savoir sur internet. Quand 20 personnes passionnées d'un truc se retrouvent, la 21ème ouvre un forum, un chat, un groupe Facebook ou n'importe quel autre outil pour échanger sur ce truc. Autrement dit, dès qu'un savoir devient accessible, il ne faut pas attendre bien longtemps pour que des gens s'en emparent et échangent entre eux. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'auto-entretient. Une communauté rend disponible de l'information, ce qui permet à d'autres de s'en emparer, et ces derniers finiront par ajouter de l'information à leur tour. Reste la question épineuse de savoir comment, nous, Maker, partageons l'information. Le mouvement Maker prend de plus en plus d'ampleur, c'est un fait indéniable. De plus en plus de gens se mettent à programmer, à modéliser et à fabriquer. Le mouvement doit son expansion à plusieurs facteurs, et un de ces facteurs, c'est la documentation. Pour mieux comprendre de quoi on va parler, on va prendre l'exemple de la musique. Imaginons que j'ai composé un morceau et que je veuille le partager sur Internet. Le premier réflexe, c'est de mettre le fichier MP3 du morceau sur une plateforme comme YouTube ou SoundCloud. Ça, c'est la base du partage contemporain. Je prends un fichier que j'ai le droit de partager et je le mets sur Internet. Mais dans ce cas, je ne me documente pas, je ne fais que partager le résultat de mon travail. C'est déjà très bien, mais on ne parle pas exactement de ça ici. Si je documente le morceau que j'ai fait, le fichier MP3 sera là à titre d'exemple. Le cœur de la documentation serait plutôt la partition du morceau. Et c'est une différence de taille. Dans le premier cas, si je partage uniquement le fichier MP3, une personne qui voudra s'inspirer de ce que je fais devra faire, entre guillemets, du retro-engineering sur mon morceau. En gros, elle va devoir réécrire la partition toute seule. Dans le second cas, je lui facilite la tâche. En partageant la partition, je m'adresse à tous les autres musiciens qui voudraient interpréter, modifier ou s'inspirer de mon travail. Bien sûr, on peut documenter via d'autres biais que celui de la partition. Par exemple, le fossoyeur de film explique dans un hors-série comment jouer à la guitare sa musique d'intro. Il documente plus le geste technique que le morceau en lui-même. Pour un maker, la documentation va donc être le partage, sous une forme numérique, de la face créative d'un objet. Le concept de base, la manière dont il a été fait, et des fichiers facilement modifiables. Le but étant de permettre aux autres de partir de cette base pour faire quelque chose de différent, plutôt que de tout reprendre à l'identique. Il faut aussi prendre en compte que, mis à part quelques cas particuliers, souvent, on va devoir modifier la documentation d'un objet pour pouvoir le fabriquer. Exactement comme on modifie une recette de cuisine parce qu'on n'a pas les mêmes invadiants ou les mêmes ustensiles. Documenter, c'est alors une démarche qui montre à la fois le chemin parcouru, notre capacité à créer des choses, mais aussi un moyen pour les autres de parcourir le même chemin et d'emprunter des voies alternatives. Au travers de la fabrication via une documentation, on est souvent dans une démarche d'apprentissage. On va fabriquer un objet pour se prouver qu'on sait le fabriquer. Et une fois qu'on sait le fabriquer, on va chercher à aller plus loin, toujours plus loin. L'avènement du Maker s'est fait avec Internet qui offre d'innombrables sources d'informations. C'est en trouvant des savoirs autrefois introuvables qu'on va pouvoir se mettre à fabriquer des choses autrefois irréalisables. L'électronique est un bon exemple. Le net a poussé un décloisonnement des spécialisations permettant à un développeur web de jouer avec un Raspberry Pi ou à un designer de faire joujouer avec des vêtements connectés. Ce décloisonnement des spécialités a donné lieu à une critique assez vive de la part de certains, considérant qu'à vouloir toucher à tout, on ne touchait finalement à rien et qu'on restait systématiquement en surface. Internet a en effet poussé la figure jusque la discrète de l'amateur pour devenir majoritaire, donnant l'illusion d'une sorte de nivellement vers le bas du niveau culturel général. En fait, c'est plus compliqué que ça. On va prendre l'exemple des imprimantes 3D à dépôt de fil. Il faut bien l'avouer, les premières imprimantes se contentaient de faire des formes vaguement précises en plastique, s'approchant parfois plus de la bouse que de la pièce exploitable. Il n'empêche que c'est la sphère des hackers et des makers qui ont ressorti la technologie du placard et à force d'expérimentation, ont fait ressortir tous les problèmes possibles et imaginables. On a amélioré l'électronique, les buses, les algorithmes, la qualité du plastique, etc. Une incroyable base de données que certaines industries n'ont eu qu'à se pencher pour ramasser. Leur évitant des années de travail. Alors oui, une riprap auto-construite est moins performante qu'une machine industrielle à 20 000 euros. Il n'empêche que cette dernière n'existerait pas si des milliers d'amateurs n'avaient pas documenté leur expérimentation et créé le marché de l'impression 3D au passage. Surtout que la riprap a pour elle de pouvoir s'auto-répliquer. Argument qui a mystérieusement disparu dans l'industrie. Alors, j'ai une idée pour le prochain produit. Ça serait de dire que la machine est tellement performante qu'elle serait capable de s'auto-répliquer elle-même. Je pense que c'est un argument marketing massue. Les clients pourraient imprimer des pièces en avance au cas où elles tombent en panne et puis on pourrait imaginer de... Non mais, on s'en fout en fait. Mais pourquoi ? Parce que t'es le stagiaire. Ah bon, je me tais alors. Les amateurs ne gangrènent pas l'état de l'art dans un domaine. Ils développent des pratiques alternatives et ne poursuivent pas forcément les mêmes buts. Neil Gershonfield, c'est le gars qui a inventé les Fab Labs. La documentation Internet en général a fait apparaître l'amateur. Et parmi ces amateurs, des citoyens éclairés. Ces derniers s'emparent et cherchent à comprendre les tenants et les aboutissants d'un sujet. Donc je vois pas pourquoi il y aurait matière à s'énerver alors que des gens s'intéressent à des choses auxquelles ils ne s'intéressaient pas du tout avant. Au-delà de cette histoire de légitimité, il est intéressant de constater que dans un domaine donné, on assiste à la création de ce qu'on peut qualifier de pratiques alternatives. Ces pratiques alternatives mènent à une culture du faire différente, ayant ses propres enjeux et ses propres logiques. Une documentation ne ressemble pas forcément à un dessin technique professionnel. Le vocabulaire, les références et la technique peut varier. Les enjeux étant différents et le public aussi, documenté est à la portée de tous et il nous reste à inventer un langage. Toutefois, les frontières sont floues. Il ne faut pas croire que les makers sont d'un côté et les professionnels de l'autre. Bien entendu, il ne faut pas dénigrer les pratiques. L'objectif, c'est de construire ensemble d'autres formes de créativité. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on en a besoin quand même. Ces formes alternatives de créativité se retrouvent actuellement sur le net à de multiples endroits. Sous-entendu, il n'y a pas encore de YouTube de la documentation et c'est pas plus mal. Les wikis, sites web similaires à Wikipédia, sont les plus communs. Mais on a aussi des plateformes plus classiques, comme le très connu Instructable, qui a été racheté par Autodesk, ou encore Thingiverse, qui appartient à MakerBot. Mais on trouve aussi des plateformes qui n'ont pas encore vendu leur RAM, comme Wikifab, basé sur Wikimedia, ou encore We Are Maker, ces dernières étant françaises, donc allez-y, c'est cadeau. Les Fab Labs, Hackerspace ou autres lieux du genre proposent eux aussi leur propre plateforme. Bref, c'est pas les lieux qui manquent pour documenter. La forme de la documentation varie énormément. Il y a à boire et à manger, ce qui est normal pour une pratique aussi récente. Documenter n'est pas nouveau, les hackers l'ont appris depuis bien longtemps. Le problème, c'est que la documentation d'objet est moins évidente, puisqu'il faut fabriquer l'objet, là où il suffit de dupliquer les sources d'un logiciel. On peut se dire que si on partage les fichiers 3D, c'est déjà pas mal. Sauf qu'il faut bien réfléchir à son format. Il y a un enjeu de première importance au niveau des formats de fichiers de CO3D, que j'aborderai spécifiquement dans une émission. En attendant, vous trouverez des milliers de documentations pour réaliser à peu près tout et n'importe quoi. L'accès à tout ce savoir crée petit à petit une transformation des formes classiques de création. Ce qu'on fait est le produit de la société, du savoir qui circule, des tendances et de nombreux autres facteurs complexes. La documentation ouverte à tous apporte un nouveau paradigme qu'il ne faut pas prendre à la légère. Elle réifie, rend tangible cet aspect de partage entre individus. De ce fait, on se débarrasse de l'idée d'un monde de l'innovation peuplé de génies n'ayant besoin de personnes pour créer de nouvelles choses. On affirme plutôt que l'innovation est le fruit d'un savoir collectif, nourri parfois par des personnes douées, qui ne sont pas forcément là où on les attend. C'est pour ça que le savoir doit être accessible à tous. J'ai vraiment galéré à écrire cet épisode. Après des pages et des pages d'écriture, j'ai dû élaguer pour garder que des éléments qu'on entend assez peu à propos de la documentation. Le problème d'un sujet comme celui-ci, c'est qu'il fait converger des tonnes de questions qui mériteraient chacune une émission. Les formats de fichiers, la professionnalisation du maker, l'autodidaxie, etc, etc, etc. Mais finalement, il faut revenir à l'essentiel. Nous, makers, nous aimons fabriquer des trucs. Et nous aimons les partager avec d'autres. Et si nous partageons tous, on pourra fabriquer encore plus de trucs. C'est comme ça qu'on fait la révolution. Et après, on ira voir MakerBot. Et on leur prouvera que ce qu'ils font, c'est de la m... ... ... ... ... Tu es pas allé un peu fort avec la fin de l'émission ? Non, parce que tirer sur l'ambulance, c'est un peu facile quand même. Bon, si on peut pas rigoler deux secondes... ... ... ...